Mon grand-père, qui ne parlait jamais de sa tante Rosa, a trouvé moyen, il était ravin mon grand-père, mais il est devenu professeur de latin notamment, et il a trouvé moyen de trouver une profession dans laquelle tous les jours de sa vie, il a dit à ses élèves « Rosa, 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 Rosa. » Et quand même, ça, ça s'invente pas, vous parlez pas de quelque chose et non, vous le reprenez dans la face. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire avec les fantômes. Bonjour à vous, je voudrais déjà vous remercier pour votre présente autour de deux invités du jour, Delphine et Michel-Hormilleur pour cet échange, et le midi, père Fini. Donc Delphine et Michel, je vous remercie aussi, bien chaleureusement, on a un petit moment, les familles Lourdes et Audacé. Merci aussi à la famille Dreyfus, sans qui rien n'était possible, et en particulier Laurence et Dominique aussi, qui s'est fait, l'intermédiaire du point collectif, c'est une importance. Merci à Mathilde, évitrice de la Nuit Bleue, pour accepter de modérer ces trampons, et d'avance, merci à Elia et Stéphane Fresse pour leur détrue. Delphine Horvillère, vous êtes autrice, vous êtes rabbin, vous dirigez aussi la revue Ténoua, et chez Grasset, vous avez publié en fin d'année dernière, Il n'y a pas de hajar, monologue contre l'identité. Vous faites des tournées dans toute la France pour présenter vos livres, et je crois que c'est la toute première fois que vous venez à Saint-Dié-des-Vosges, et je crois que vous êtes attendus, visiblement, puisque la salle est comble, et qu'il y a du monde qui n'a pas pu venir. Donc merci d'être venu. Michel Horvillère, vous êtes le papa de Delphine, Vous êtes médecin à Épernay, où vous vous occupez des migrants, vous donnez des consultations pour les migrants, pour les tout jeunes enfants aussi dans les crèches de la ville, et vous avez publié votre troisième livre aux éditions La Nuit est Bleu, Le Fantôme de Rosa, enquête et rêverie dans le silence d'une famille judéo-alsacienne, que vous venez donc présenter aussi pour la première fois à Saint-Dié-des-Vosges. Alors La Nuit est Bleu, je suis très contente d'être là, j'aime beaucoup venir à Saint-Dié-des-Vosges, on a plusieurs auteurs déodaciens, Damien Parmentier, Dominique-François Barrette, Jean Vauget, qui est presque déodacien, donc on a des liens à La Nuit est Bleu, même si on est strasbourgeois, on traverse très volontiers les Vosges pour venir jusqu'à vous. Alors, dans la famille de Delphine et Michel, nous avons le père et la fille, mais nous aurons aussi l'une des petites filles, qui nous fera le plaisir de lire un extrait du livre de son grand-père, et nous aurons aussi le compagnon qui lira, Stéphane Fraisse, qui lira un extrait du livre de Delphine, tout à l'heure quand ils arriveront à ma vie, ils ne sont pas encore là. Je vais les stresser un peu, je vais les appeler. Alors, outre le père, la fille, la petite fille et le compagnon, nous avons aussi quelques rangées de cousins, de tantes, oncles, donc vraiment la famille au sens large, donc on est bien accompagnés. Et cette réunion a été organisée à l'initiative du libraire Olivier Huguenot, en ayant entendu parler de la présence de Delphine et de Michel à l'occasion d'une commémoration familiale, pour saluer la mémoire de Josette, Josette Dreyfus, et inaugurer sa pierre tombale. Alors, dans les deux livres qui sont présentés aujourd'hui, ils n'ont a priori pas grand-chose à voir, mais il y a énormément dans les deux livres de correspondance qu'on peut s'amuser à relever, à suivre, et ça va être un peu le fil directeur de la rencontre. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Delphine et Michel, c'est que vos livres sont tous les deux hantés par des fantômes. Et chez Delphine, vous avez chacun votre fantôme, et Delphine, vous parlez, quel est votre digouk ? Je commence, oui. Parce que je me suis dit, le cinquième commandement biblique, le respect du haut-père, tout ça, je... Je me prêtais amour, voilà. Alors, en fait, effectivement, j'ai écrit dans ce livre beaucoup sur un fantôme qui m'est cher, qui est le fantôme de Romain Carine, Émile Ajar, et ses autres noms. En fait, je me rends compte que je ne fais que écrire sur les fantômes, quel que soit le livre que j'ai créé, mais en fait, je me rends compte que la question de la hantise me hante. C'est-à-dire que vraiment, je passe mon temps à me poser la question des revenances dans nos existences, de quelle manière on est revisité par le passé, nos histoires. Et c'est vrai que c'est un point très fort qui rejoint nos deux livres, ou nos vies, mais peut-être la vie de chacun d'entre vous, je ne sais pas. Moi, Romain Carie, c'est un fantôme qui m'accompagne depuis très longtemps, d'en doute depuis que j'ai découvert cet auteur à l'adolescence, comme peut-être certains parlent de vous. Moi, j'ai lu « Ado », « La vie de Vansoir », et puis signé sous le nom d'Ajar, et il m'a accompagnée dans bien des circonstances, pour plein de raisons, mais entre autres parce que je trouve qu'il n'y a personne qui mieux que Romain Carie ne sait incarner la survie dans l'existence. Moi, je viens d'une famille où la question de la survie a été centrale, pour bien des raisons, notamment parce que je suis héritière des tragédies du XXe siècle. J'ai senti, enfant, que j'étais d'une certaine manière héritière de survivants. Et je crois que Romain Carie, dans sa littérature et dans sa façon d'être au monde, il a incarné la capacité à survivre. Il a survécu à la guerre, à une enfance difficile. Il a survécu à des combats. Il a survécu à une mère juive, pas facile. Il a survécu à la résistance. Il a survécu à des chagrins d'amour. Mais en fait, il a surtout survécu en deux mots. Il a su construire pour lui une vie plus grande que la vie en s'inventant d'autres identités. Et en fait, je trouve que c'est une vraie source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi, je pense, une source d'inspiration pour notre temps. On y reviendra sûrement. On en parlera tout à l'heure. La question de l'identité, ce n'est pas un scoop, est une question qui obsède notre société aujourd'hui. Les identités nationales, les identités religieuses, les identités ethniques, etc. Et je trouve que Romain Garry a une clé pour déjouer ça, pour dénouer ça, parce que lui n'a pas arrêté dans son œuvre de dire « Attention, je ne suis pas que ce que je suis. Je n'ai pas tout dit de moi-même. Je peux être autre chose. » Et c'est une vraie source d'inspiration, je pense, pour notre génération. Donc je continue à le revendiquer comme un fantôme actif, puissant et finalement assez bénéfique dans ma vie, parce que les fantômes ne veulent pas forcément du mal. Parfois, au contraire, ils nous veulent du bien. C'est effectivement aussi la recherche d'un fantôme dont j'ai appris l'existence, que j'ai rencontré il y a bien longtemps, j'avais 19 ans à l'époque. Et je me souviens un peu de ces circonstances où j'ai entendu ce nom de Rosa pour la première fois. Il me semble que c'était un dimanche à la fin d'un repas. Et mon père, qui était toujours un peu dans le cérémonial, je le vois encore se lever, nous demander avec des mots, à une élocution lente, des mots posés, de l'excuser parce qu'il allait se reposer. Ma mère lui a dit aussi, « Bon, va faire ta sieste. » Et mon père s'étant éloigné, ma mère, on était tous autour de la table, il me dit, « Il faut que je vous dise quelque chose, la tante Rosa est décédée. » La tante Rosa. Pratiquement, moi, je n'avais jamais entendu son nom. Et bien sûr, nous avons posé quelques questions. Elle nous a dit, « La tante Rosa avait 93 ans et elle a vécu 49 ans dans un hôpital psychiatrique où elle est décédée. » On a appris ça brutalement, cette existence et tout ce temps qui s'était passé, dans le silence. Et on n'a pas posé beaucoup de questions. Et finalement, les questions, j'ai commencé à me les poser bien longtemps après. Je crois que je me les suis posé après la disparition de mon père parce que j'avais un respect, bien sûr, important pour mon père. et mon père était un homme qui vivait dans le silence et pour qui le silence s'imposait, surtout concernant les gens disparus. Il y avait un respect et un silence. Il y avait des questions qu'on ne posait pas, en fait. On ne posait pas. Et après sa disparition, j'ai commencé à me les poser. J'en ai parlé avec mes frères et sœurs. Et il m'a apparu comme une évidence qu'il fallait que j'explore ce secret de famille que s'était dit, donc, passé pour cette tante Rosa qui était disparue après un destin aussi tragique, passé presque un demi-siècle dans un hôpital psychiatrique et finir sa vie. Et donc, j'ai été amené à mener une enquête, à émettre quelques hypothèses. Et puis, au fil du temps, certaines hypothèses me sont apparues comme plus évidentes. Et donc, ça a été tout un cheminement. Alors, dans votre cheminement, dans votre livre, vous partez sur une question réelle, sur une enquête réelle, à partir d'abord des albums de famille. Vous cherchez auprès de l'hôpital psychiatrique, vous faites une vraie enquête. Et le livre, pourtant, assez vite, change de tonalité. Et on est dans un autre temps, on est dans une autre dimension, celle du rêve, de l'imaginaire. C'est aussi une des correspondances qu'il y a avec le livre de Delphine et avec Gary Hajar. Donc, avec cette frontière poreuse, comment vous êtes passés de l'un à l'autre ? Comment vous avez décidé d'entrer dans la fiction alors que vous démarriez sur une vraie question de réalité familiale ? Alors, dans cette enquête, il y a eu plusieurs étapes. Une première étape, ça a été d'essayer de retrouver une sorte de chronologie dans la vie de Rosa. C'est-à-dire, quand avait-elle quitté le domicile familial, donc j'ai appris qu'elle était née en 1876, et à l'âge de... d'abord, dans un premier temps, à l'âge de 15 ans, elle s'éloigne du domicile familial, elle part faire des études à Nancy. Il y avait un attachement. Elle vivait, bien sûr, en Alsace. L'Alsace était allemande à l'époque, après la guerre de 70. Et donc, elle part à Nancy. Elle va passer trois ans dans une sorte d'école normale où elle va se préparer au métier d'institutrice. Elle passe ses trois ans et ensuite, elle fait une demande pour obtenir un poste, et elle part loin. elle part dans l'Empire ottoman. Elle se fait nommer comme institutrice à Andrinople. Andrinople, qui est devenue maintenant Edirne, en Turquie. Et donc, elle part, elle a 18 ans. Elle s'éloigne du domicile familial pour rejoindre son poste à Andrinople. Donc, ça montre déjà, quand on reprend cette histoire, une fille qui savait ce qu'elle voulait, et qui avait, on va dire, pour l'époque surtout, une autonomie, une volonté de voler de ses propres ailes. Arrivée à Andrinople, apparemment, c'est ce que va montrer l'enquête, elle a une vie très active, en particulier, elle s'investit énormément dans son travail. Elle a écrit, elle était son employeur et l'Alliance israélite universelle, c'est-à-dire un mouvement qui cherche à développer la culture dans des terres lointaines pour assurer ou pour améliorer l'émancipation des Juifs un peu isolés. Et elle envoie de nombreux courriers très bien rédigés. Vraiment, une fille, tant qu'on lit les textes qui m'ont été fournis par l'Alliance israélite, une fille très brillante. Et puis, peu de temps après, donc là, elle est arrivée en 94, en fin 95, elle revient en Alsace pendant les vacances et elle tarde à repartir. Son père fait un courrier pour expliquer qu'elle repart un peu plus tard. Et puis, en 96, j'ai un autre courrier où elle demande un congé exceptionnel. Elle revient en 96 en prétextant que sa mère est très fatiguée. elle repart en Turquie quand même et est arrivée en Turquie en 98. Brutalement, elle va démissionner. Elle demande à rentrer en France. Elle revient en Alsace. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est une des interrogations que j'ai. Elle va quitter l'Alsace où elle était revenue pour rejoindre Paris où elle devient préceptrice. Elle va passer plus de 20 ans, de 98 à 1920, dans différents emplois de préceptrice, dans des familles, surtout des familles de la bourgeoisie juive parisienne. Et puis, à ce moment-là, en 1920, elle bascule dans un état dépressif sévère et elle va être internée à Villejuif où elle va passer 42 ans. C'est-à-dire que de l'âge de 44 ans à 93 ans, elle va être loin de son berceau familial et dans une grande solitude puisqu'elle ne revient pratiquement plus en Alsace. Et elle a de rares visites à l'hôpital psychiatrique. Et donc, c'est vraiment une interrogation de savoir pourquoi elle s'est retrouvée ainsi bannie de la famille et dans une grande solitude dans cet univers psychiatrique. Alors... Oui ? Non, non, j'allais t'interrompre, mais je n'ose pas. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Le cinquième commandement ne s'applique pas jusque là. D'accord. Non, mais je pense par rapport à tout ce que tu dis sur le silence familial ou une certaine culture du silence que mon grand-père portait. Moi, j'ai les souvenirs de cette anecdote qui, pour moi, est très parlante. Très souvent, mon grand-père, il nous disait... Vous connaissez peut-être cette histoire, mais moi, elle me bluffait quand j'étais enfant. Mon grand-père nous disait « Tu sais garder un secret ? » Et on s'approchait en disant « Oui ! » Et il disait « Moi aussi ! » Voilà. Ça raconte assez bien quelle était la culture. Et en fait, à chaque fois qu'on parle maintenant avec mon père de cette histoire de Rosa, dont bien sûr, moi non plus, je n'avais pas entendu parler, mais ce que je trouve extraordinaire quand même, presque, c'est un phénomène psychanalytique extraordinaire, c'est que mon grand-père, donc, qui ne parlait jamais de sa tante Rosa, a trouvé moyen, il était ravin, mon grand-père, mais il est devenu professeur de latin, notamment, et il a trouvé moyen de trouver une profession dans laquelle tous les jours de sa vie, il a dit à ses élèves « Rosa, 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 Rosa. » Et quand même, ça, ça ne s'invente pas, ça ne vous parlez pas de quelque chose et vous le reprenez dans la face. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire avec les fantômes, c'est qu'ils vous disent « Tu ne pourras pas m'échapper, tu ne pourras pas m'oublier, et je serai là même quand tu penses être allée très 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 loin de ma présence. » Décidément, dans la vie, il n'y a pas de majeur. On a vachement travaillé notre numéro. Je vais vous laisser tous les deux, alors que c'est vrai que ça fait plus de quelques décennies que vous pratiquez une table ronde tous les deux, donc, en échange, et là, en public, à Saint-Dié-des-Vosges. Delphine, la tante Rosa, donc le fantôme de votre papa, vous l'avez rencontrée à l'occasion de la sortie du livre, vous en parliez déjà en famille un petit peu avant la sortie du livre ? Oui, ça fait quelques années qu'il a une petite obsession sur Rosa, donc on en parle quand même assez régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens de la famille qui sont ici parce qu'on est à un week-end de retrouvailles familiales, et moi aussi, je veux remercier vraiment la Murielle et Laurent Dreyfus qui ont organisé ce moment de retrouvailles qui nous permet, au-delà de notre rendez-vous familial, de vous rencontrer aujourd'hui. Et je crois que le cheminement de mon père et son enquête avec mon frère, on appelait souvent mon père inspecteur gadget parce qu'il part comme ça, il fait plein d'enquêtes, il est parti dans plein de directions. Et en fait, je crois que ça a stimulé dans la famille une conversation, c'est-à-dire que beaucoup de gens, mes oncles, mes tantes, se sont mis à en parler autour de... et à spéculer, eux aussi, il y a toute une... parce que finalement, ce que mon père propose dans son livre, c'est une possibilité de résolution de l'énigme, et vous en doutez, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, pendant que mon livre... Mon livre ? Pendant que mon père écrivait, on a beaucoup dialogué sur la problématique dans le livre qui n'est pas évidente, c'est comment vous conciliez le vrai et le faux, c'est-à-dire des éléments historiques de la réalité, avec l'écriture d'une fiction. On en a souvent parlé parce que souvent, je lui disais, moi comme auteur, « Ah mais non, tu ne peux pas faire ça ! C'est interdit ! C'est sacrilège ! » Vous savez, il y a plein de gens qui ont eu des procès dans le monde littéraire quand vous mêlez le vrai et le faux. Mais en fait, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il trouve dans son livre comment articuler son imaginaire, la fiction, avec des éléments de réalité historique. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir et m'ont fait que, d'une certaine manière, tous les auteurs font ça. Gary l'a fait, puissance 100 000, Gary l'a écrit que des livres où il fait semblant de raconter la réalité, mais il bidouille, il bidonne complètement, il ment sur ce qui s'est passé. Mais en fait, chaque auteur le fait. Quand on écrit, on ne fait que, même quand on veut être très honnête, on ne fait que flirter avec la fiction, la réalité, mais les légendes, même quand vous voulez raconter la réalité, vous êtes tout le temps en train de la réécrire, la remodeler, consciemment ou inconsciemment. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut accepter qu'en fait, la fiction, ce n'est pas le contraire de la réalité. La fiction, c'est très souvent ce qui rend la réalité un peu plus vaste, un peu plus grande. La fiction, c'est ce qui va ordonner le réel et tout à coup, pouvoir donner du sens à l'insensé apparent. Voilà. Et ça, c'est la puissance de l'interprétation. En fait, ce que mon père essaie de faire dans son livre, c'est qu'il interprète une histoire. Moi, ce que je fais dans mon travail de rabbin, c'est de l'interprétation des textes, des textes qu'on s'est transmis de génération en génération. Et c'est un point commun avec d'autres métiers. J'en parle souvent avec Stéphane Fraisse qui est là, qui est comédien, qui est aussi dans un travail d'interprétation. Les psychanalystes sont dans un travail d'interprétation. Mais finalement, c'est très lié à la puissance de l'expérience humaine et souvent une histoire de réinterprétation. Alors, on va peut-être laisser la parole à votre fantôme de Rosa, puisque Rosa, dans le livre, prend la parole grâce à la fiction. Est-ce que Ella... Ella. Ella, Ella. Ella, Ella. Alors, Ella, si vous voulez bien venir pour lire l'extrait que vous avez choisi. Donc, Ella a lu le livre de son grand-père, l'a beaucoup aimé et a proposé aujourd'hui de lire en public un extrait qu'elle a choisi. Donc, c'est le premier chapitre de la partie d'imagination appelée le cahier noir. La pomme et le miel. C'est la première image qui me revient quand j'évoque le passé, les temps heureux. C'était le 29 septembre 1894, trois jours avant mon départ pour rendre innoble. J'ai passé ma journée à préparer ma valise avec mes livres, une grammaire, un livre de calcul mental, un atlas en couleurs, un livre d'apprentissage de l'hébreu. Ce soir, curieuse coïncidence pour cette veillée d'armes, avant le grand départ, nous fêtons la nouvelle année. Rosh Hashanah. Le début de l'année 6655 du calendrier hébraïque. La famille est réunie autour de la table à Balbron, en Alsace, à l'or allemande. L'odeur du pot-au-feu et des boulettes, menu traditionnel des jours de fête, nous fait saluer. Il y a là mes parents, mon père qui chante la bénédiction nous souhaite une année douce et heureuse, ma mère qui nous coûte un regard emboué de larmes, et mes frères et ma sœur, Ernest, Maurice, Jacques, Edgar et Brunette. Tous graves, sauf Edgar, qui cherchent, comme d'habitude, à faire rire la tablée, avec ses grimaces et ses plaisanteries. Je revois la table ronde, la nappe blanche, les chandeliers, un bouquet de fleurs sur le buffet. Après le qui-douche, la bénédiction sur le vin, mon père donne à chacun un quartier de pommes trempées dans le miel, symbole d'une année pleine de joie et de bonheur. Je n'ai plus jamais retrouvé, depuis ce temps l'entend, cette douceur sucrée. Cette saveur qui me met en mémoire cet instant de bonheur, comme un ciel sans nuages. Mon père se lève alors, nous demandant de venir nous faire bénir, en respectant, selon la tradition, l'ordre chronologique, sorte de hiérarchie, d'abord les aînés, puis les plus jeunes. Je sens encore cette émotion qui m'envahit, le poids de ses mains sur ma tête, comme une protection, mais aussi une obligation de me montrer digne de sa confiance et de son amour. Je sens les regards de tous fixés sur moi à la veille de mon départ, guettant l'apparition d'une larme, mais je ne pleure pas. J'ai décidé de me montrer forte pour rassurer les uns et les autres, pour montrer l'exemple, comme on me l'a toujours demandé. J'embrasse mes parents. « Shana Tova ! Bonne et heureuse année ! » Je n'imagine pas, à cet instant, que le miel n'aura plus jamais cette douceur et qu'il me semblera toujours, par la suite, amer. Une autre image est associée à celle de ce repas de fête. C'est celle de mon départ, le 2 octobre matin, quand je monte dans la carriole qui vient me chercher pour m'emmener à la gare de Vasselon et gagner ensuite Strasbourg. Le cocher salue, avec différence, mon père, d'un « Guttiontefer Professeur » « Bonjour de fête, monsieur le professeur » puis porte ma valise dans la malle de Tilbury. Mon père rectifie « Mais c'était hier la fête ! » Le cocher sourit en lui disant « Vous savez, je suis Goy et je n'y connais rien à vos fêtes. » C'était aussi cela à l'Alsace, avec, le plus souvent, un voisinage bon enfant des religions. Ma mère me donne le baluchon qu'elle m'a préparée, avec l'éprevision pour le long voyage qui m'attend. Il y a du pain, du fromage, des pommes, des tranches de pickle flesh et un butter cushion coupé en petits carrés dans une boîte en fer. Comme un résumé des saveurs de l'Alsace que je quitte. Comme une volonté de m'inciter à revenir vite pour retrouver les bonheurs du quotidien au sein de ma famille. Ils sont tous sur le trottoir, devant la maison, et je vois leur image qui s'éloigne, tandis que le bruit des sabots du cheval perce mes pensées. C'est le début de l'aventure. Une page de ma vie que j'ai décidé de tourner. Cette décision a été prise trois ans auparavant, quand je suis partie finir ma scolarité secondaire comme pensionnaire à l'école pour jeunes filles israélites à Nancy, avec la perspective de devenir institutrice et de rejoindre une des écoles de l'Aliance. J'avais alors 15 ans. J'ai ressenti le désir de partir vers d'autres cieux, de m'éloigner un peu de la famille et du climat de tristesse qui y régnait depuis le décès de mon petit frère Anselme en 1882. Depuis cette disparition brutale, j'ai conscience que mes parents ont cessé de sourire, de plaisanter. L'heure n'était plus à la légèreté. Il n'y avait plus que le devoir et l'effort. Et tout un quartat était, pour son auteur, source de culpabilité. Le seul qui échappait à cette obligation de rigueur, c'était Edgar qui, dès son plus jeune âge, était hors de contrôle, dans une opposition souriante, comme s'il avait compris très jeune que la clé de sa survie était dans la fuite par rapport à un système où il ne trouvait pas sa place. Mon père a trouvé refuge dans la prière et ma mère a commencé à se cacher pour pleurer. Quand je leur ai annoncé mon départ pour André-Nople, mon père a simplement dit « Je suis fière de toi, mais tu es si jeune, et puis c'est si loin. » Quant à ma mère, elle m'a regardé, les yeux l'air moillant, et m'a dit « Alors, tu nous abandonnes ? » Qu'est-ce que vous inspirent la lecture de ce passage qui est le moment un peu charnière de la vie de Rosa, qui quitte son père, qui quitte ses racines, peut-être son identité, pour se lancer dans la grande aventure de sa propre vie ? D'abord, à l'instant, ça m'inspire ce qu'on appelle, il est dit, je suis d'une arresse, de la fierté. On parle des conversations intergénérationnelles, mais c'est toujours assez magique quand on a l'impression qu'une conversation continue. Mais dans le passage qui vient d'être lu, pareil, là, ce qui, moi, me trouble, c'est, bien entendu, mais ça ne va pas vous surprendre, la question de la place des femmes, de l'émancipation, ou pas, des femmes dans l'histoire. On voit qu'évidemment, elle a toujours pesé, et continue de peser, dans une large mesure, dans le monde, un poids particulier sur les filles, sur les femmes, une difficulté plus grande pour elles à s'émanciper, parce qu'elles sont inscrites dès leur naissance dans le devoir, dans un rôle qui est le rôle de l'intériorité, de la continuité, de la sphère domestique, d'épousailles, de maternité. Et on voit que ce geste de Rosa est, en fait, l'amorce, on pourrait dire, peut-être que je surinterprète, mais il y a une espèce d'amorce d'émancipation féminine. On est bien avant, évidemment, les révolutions modernes du féminisme, mais on sent bien qu'il y a en elle une volonté d'être libre. Elle parle d'Edgar, son frère, comme étant drôle, libérée, d'une certaine manière, comme sans doute les garçons pouvaient l'être ou certains garçons pouvaient l'être, mais les filles n'avaient pas cette option et c'est comme si elles avaient dû partir très très loin pour trouver sa sortie d'Égypte. Je le dis ça parce que dans quelques jours, c'est la fête de Pessar, la fête juive de Pessar où on raconte la sortie d'Égypte, mais en fait, la centralité de ce récit pour les Juifs, il n'est pas de raconter une histoire du passé, mais de se poser à chaque génération la question de où est notre Égypte et comment on fait, nous, pour sortir de nos esclavages, de nos enfermements ou de ce qui semble avoir été préécrit pour nous. Nous allons maintenant écouter la voix du fantôme de Delphine, donc d'Émile Ajar, et j'invite Stéphane Fresse à venir lire l'extrait qu'il a aussi choisi dans le livre de Delphine. Bon, je suis très fier, moi, de lire de la belle littérature et d'avoir entendu de la belle littérature dite par quelqu'un qui n'est pas actrice, et je trouve que c'était super émouvant que de voir toutes ces générations raconter leur histoire. Donc, moi, je suis une pièce rapportée, vous l'avez compris. Donc, moi, je vais vous lire un passage de Il n'y a pas de Ajar. C'est le chapitre 2 et... Ça suffit ? Je vais travailler dans les bonnes conditions, laissez-moi. Je m'appelle Ajar. Abraham Ajar, initial A-A. Mon père y tenait absolument. Il voulait que ma signature ressemble au commencement de tout. A-A. Faire comme si il n'y avait rien eu avant moi. Suggérer qu'on est l'alpha du monde, cacher l'origine. Bon, la tentative est loire, bien sûr, mais il n'y a rien à faire. On vient tous de quelque part à l'origine. Et l'origine, elle vous rattrape toujours à la fin. Parmi tous les prénoms en A, il aurait pu choisir par exemple Anatole, Albert, Adam, Arnaud, à Beethoven, Hartung, Ahmed, Alexandre, Arthur Aladin, enfin bon, moi, il y en a, il y en a. Mais mon père, qui ne manquait pas de ressources, a choisi Abraham, le prénom du père de tous les croyants. Tu connais l'histoire d'Abraham ? Non ? Dans la Bible ? Bon. Dans la catégorie folie littéraire, à part mon père, on n'a rien fait de mieux. C'est l'histoire d'un mec qui naît à Hur, en Caldé, Hur, la capitale des mots croisés. Son père est idolâtre, comme tout le monde à cette époque et comme beaucoup de gens à la nôtre. Un idolâtre, tu sais ce que c'est. C'est quelqu'un qui croit que Dieu s'intéresse vraiment à ses problèmes, qui peut lui demander de l'argent, du succès, un vélo électrique, du moment qu'il ne le vexe pas et qu'il le caresse avec ferveur dans le sens du poil. Eh bien, le père d'Abraham en est un idolâtre. Il n'est pas très connu, mais dans la Torah, il porte un nom étrange, il s'appelle Terrar. Ce n'est pas facile à prononcer. Terrar, alors dans toutes les Bibles, on lui a légèrement francisé le patronyme et pour des raisons d'intégration, Terrar est devenu Taré. Véridique. Non mais tu peux vérifier. Abraham, le père de tous les croyants, est un fils de Taré. à mes yeux, tu penses bien que ça le rend éminemment sympathique. Le fait de savoir que tous les fils d'Abraham sont des petits fils de Taré, ça permet de mieux comprendre l'histoire, non ? Ces millénaires de fraternité humaine et tout cet amour dont on a fait des guerres et des génocides, c'est d'abord un problème congénital. Mais ce n'est pas tout. Abraham, fils de l'idolâtre Taré, reçoit un jour un appel. Allô Abraham, c'est Dieu. Abraham comprend immédiatement. Il comprend que c'est le vrai Dieu qui appelle. Ce n'est pas une idole. Celui-là, c'est le vrai. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le toucher. Il ne répond à aucune de tes prières. Il a peur. Il ne peut rien pour toi, ni pour ton abattement fiscal, ni pour tes problèmes d'érection. Non, celui-là, c'est un vrai Dieu. Abraham comprend alors immédiatement que c'est authentique. C'est le vrai. C'est le seul Dieu dont tu puisses dire si ça se trouve, il n'existe pas. Et ce Dieu invisible et indifférent se met à lui parler en hébreu. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand tu réfléchis, pourquoi Abraham parlerait-il hébreu ? Qui lui a appris ? On n'en sait rien. Peut-être qu'il ne le parle pas. Et que c'est même pour ça d'ailleurs qu'il le comprend vraiment. Tiens, mon père croyait beaucoup à cette idée et il me l'a souvent répété. Pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Il faut toujours rester suffisamment incompréhensible pour avoir une chance de ne pas s'entendre et de mieux se connaître. Dans les années 70, il a beaucoup expérimenté ça. Tu as peut-être lu son compte-rendu. Ça s'appelle Pseudo. Pseudo. Encore une entourloupe littéraire. Enfin bref, il raconte là-dedans comment pendant un séjour dans une clinique psychiatrique à Cahors, il a appris à parler le Swahili et le Hongro-Finois pour être sûr de ne jamais tomber nez à nez avec quelqu'un qu'il aurait compris. Mon père disait souvent qu'il cherchait quelqu'un qui ne le comprendrait pas et qu'il ne comprendrait pas parce qu'il avait besoin effrayant de fraternité. Et cet amour de tout ce qu'on ne partage pas, il appelait ça n'avoir aucun rapport avec le contexte. En fait, c'est exactement ça. Ni Abraham, dans le texte sacré, ni mon père, interné en HP, ne voulaient avoir de rapport avec le contexte. Ils aimaient tellement l'humanité qu'il fallait que dans n'importe quelle langue elle leur soit suffisamment étrangère pour tisser des liens véritables. Cahors, Caldé, même combat. Abraham et mon père ont compris tous les deux qu'il y avait une urgence à n'avoir aucun rapport avec le contexte et pour ça qu'il fallait se soustraire, se casser le plus loin possible. Et en tout petits morceaux. Tout faire pour échapper à ceux que vous comprenez et qui vous comprennent. Ceux qui savent tout de vous parce qu'ils vous ont vu naître ou appris à parler et qui s'imaginent que ça crée des liens. Non, non. Pas question d'appartenir et merde à l'engendrement. Merci. C'est déjà c'est jubilatoire d'habitude de lire les textes de Delphine Horviller mais de les entendre dit par Stéphane Frey ça paraît un vrai comédien c'est encore plus jubilatoire. Merci pour ce partage. Merde à l'engendrement. Michel qu'est-ce que la lecture de cet extrait vous inspire ? Pas grand chose parce qu'en fait la question par rapport à l'engendrement me surprend. La question par rapport à l'engendrement m'interpelle. J'ai du mal à répondre à ça. C'est vrai que on a des identités toutes assez nos identités sont complexes et vouloir se rattacher à une seule identité c'est quand même quelque chose de toujours appauvrissant. Ça c'est une évidence. Mais dire que personnellement je dis merde à l'engendrement je ne voudrais pas adhérer à ce propos parce que je sens déjà le regard réprobateur de mon frère qui se définit dans la lignée par le respect absolu de nos prédécesseurs. Donc je ne répéterai pas merde en engendrement personnellement. Je suis dans la révolte mais pas jusque là. Mais entendons bien c'est pas moi qui le dis dans le texte c'est un personnage mais simplement c'est un personnage énervé ou énervant exaspéré ou exaspérant qui questionne l'obsession qu'ont certains de leur ascendance de leur filiation de leurs ancrages et moi j'ai la conviction qu'on est qui on est non pas parce que on vient de quelque part mais qu'on a fait quelque chose à partir de nos naissances de ce qui nous a été transmis. On ne peut pas faire sans l'héritage mais tout l'enjeu c'est de l'emmener quelque part donc c'est jamais un merde à l'engendrement mais c'est une façon de faire avec. Alors avec la question de l'engendrement de l'appartenance on est au coeur du sujet de votre livre sur l'identité et c'est aussi une des correspondances que j'ai trouvées entre vos deux livres donc chez Delphine on fuit on fuit la question on fuit l'identité alors que chez Michel vous recherchez une identité à Rosa qui quelque part l'a perdue en fait elle a perdu elle a été enfermée on lui a elle a disparu de sa famille et il y a comme deux choses en écho mais qui c'est deux démarches qui m'ont semblé en relisant les deux livres à l'opposé enfin peut-être qu'elles se rejoignent mais vous vous recherchez à redonner une identité tandis que Delphine essaye de fuir les identités enfin l'identité au singulier en tout cas oui si je reprends un peu ce que je vous avais dit précédemment mon enquête m'a d'abord conduit à me procurer le dossier médical de Rosa à l'hôpital psychiatrique et ça n'a pas été évident parce que vous savez que le respect du secret médical est un principe absolu même 50 ans après et donc j'ai finiment obtenu ce dossier à ma grande surprise alors qu'elle avait passé un 10 siècles à l'hôpital psychiatrique ce dossier était totalement vide il y avait un diagnostic d'entrée on parlait d'état dépressif sévère avec idée délirante on parlait de délire avec une connotation hérotomaniaque c'était un diagnostic de l'époque qui était la mode mais il n'y avait rien d'autre dans le dossier et puis il y avait une date d'entrée une date de sortie et puis autre élément de l'enquête il y avait un élément d'enquête familiale c'est à dire quand j'ai cherché à me procurer des photos de famille j'ai trouvé quelques photos elles n'étaient pas nombreuses mais par contre sur ces photos l'image de Rosa avait été soigneusement découpée c'est à dire qu'on avait effacé complètement son image son nom n'était jamais prononcé dans la famille on ne prononçait pas son nom et quand il arrivait à quelqu'un de prononcer son nom immédiatement on se faisait remettre à sa place c'était un nom qui était devenu tabou et enfin j'ai cherché à savoir où avait été enterrée Rosa et au fil du temps vous savez les tombes parfois sont relevées et alors qu'elle avait été enterrée en 1969 en 2005 sa tombe avait totalement disparu c'est à dire que même son nom inscrit sur une pierre tombale avait été effacé donc quand vous parlez d'identité l'identité de Rosa était réduite à rien à rien c'est à dire qu'elle avait été totalement on va dire néantisée elle n'existait plus son passage il ne restait rien il restait uniquement les seuls éléments que j'ai pu recueillir c'est les éléments qui m'ont été fournis par ma mère qui avait rencontré une fois Rosa et qui m'a dit tu sais je l'ai vue une fois j'en ai gardé le souvenir d'une petite vieille elle avait 80 ans à l'époque qui poussait un chariot dans les couloirs sombres d'un hôpital psychiatrique elle s'occupait de bibliothèque et elle me dit elle n'avait rien d'une agité d'une grande délirante c'était une petite vieille qui faisait son boulot un peu dans l'ombre dans les couloirs sombres dans un hôpital psychiatrique donc je suis parti de là si vous voulez dans ma recherche avec quelques hypothèses que je rattachais à la chronologie l'absence d'image et d'histoire pour Rosa et quand vous vous trouvez face à une absence d'histoire le seul recours que vous avez c'est de laisser libre cours à votre imaginaire donc mon imaginaire a commencé à prendre le relais et petit à petit à s'imposer à moi comme une évidence c'est à dire que mon hypothèse m'a semblé évidente et m'a semblé être une réalité il y a une fusion entre les faits et l'imaginaire et on en arrive ensuite à une sorte d'intime conviction vous savez comme dans les jurys d'assises on arrive à une intime conviction on n'a pas vraiment de preuves mais on a une intime conviction et c'est cette histoire que j'ai racontée et que j'ai attribuée à Rosa pour lui redonner et c'est ce que elle a le premier chapitre que elle a dont elle nous a donné la lecture tout à l'heure lui redonner une existence parce qu'il faut absolument quand on évoque un personnage ou un fantôme lui inventer une histoire qui va s'imposer à nous et qui va nous aider à supporter ce vide initial alors vous vous créez une existence un certificat d'existence tandis que Delphine son personnage crée des certificats d'inexistence c'est un votre personnage il cherche des certificats d'inexistence oui mais en fait c'est d'une certaine manière c'est la même chose une chose et son contraire qui disent la même chose c'est à dire comment encore une fois on peut offrir on peut émanciper à la fois d'une certaine manière les vivants et les morts le certificat d'inexistence dont parle mon personnage c'est le refus d'accepter tout ce qu'on l'a collé à sa peau tout ce qu'on l'obligerait à être tout ce qui serait défini par sa naissance sa condition sa religion sa couleur de peau etc et donc finalement ce qu'il demande ce qu'il revendique ce personnage c'est une capacité à s'émanciper encore une fois à se revendiquer autre ce que le personnage de Rosa fait magnifiquement dans le livre ce qui est intéressant je pensais à ça pendant mon père parler c'est que cette histoire d'hôpital psychiatrique d'enfermement de longue durée de secrets de photos découpées en fait on pourrait se dire que c'est très original mais je suis persuadée que dans cette salle il y a plein de gens qui là pourraient dire j'ai la même chose dans ma famille plus ou moins et je pense que mon père en a eu l'expérience mais moi aussi dans l'écriture de mes livres que vous pensez écrire une histoire personnelle originale et vous vous rendez compte que cette histoire elle sert à ouvrir la parole pour d'autres gens qui viennent vous dire moi j'ai aussi une tante Rosa ou un Gary dans mon existence ou avant j'avais écrit vivre avec nos morts et là beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que eux aussi vivaient avec leur mort avec des deuils impossibles à faire et donc je pense qu'il faut être conscient de la puissance de ces fantômes dans nos vies aucun de nous ne vit sans être hanté parfois on en est très conscient et il faut donner la parole à ces fantômes ou en tout cas leur donner la possibilité d'honorer leur mémoire ou parfois ces fantômes ils parlent à travers nous sans qu'on s'en rende compte moi j'ai eu mille exemples dans ma vie surtout dans mon métier de rabbin de gens qui sont venus me voir pour me raconter leurs fantômes et souvent ils ne se rendaient même pas compte de ce qu'ils me disaient qu'est-ce qu'on entend c'est des cloches il y a beaucoup de cloches dans cette c'est le dimanche des rabbins et il y a la cathédrale à côté ça c'est des fantômes encore qui se manifestent je me souviens d'une histoire je raconte souvent ces ans ce qui m'a marqué j'étais toute jeune ravin je venais d'arriver dans ma synagogue il y a une dame qui est venue me voir parce qu'elle voulait me raconter sa vie, son histoire elle m'a dit voilà dans ma famille il y a un poids très lourd d'un ancêtre qui a été fusillé et il s'appelait Jean et on m'a fasciné toute mon enfance avec l'histoire de Jean qui avait été fusillé c'était un drame et on en aurait la mémoire de Jean on en parlait tout le temps et je me suis fait la promesse solennelle que si un jour j'avais un fils je ne l'appellerais pas Jean parce que je ne voulais pas donner à ma descendance ce poids et cet héritage terrible là donc on continue la conversation et à la fin de notre conversation je lui dis au fait vous avez eu des enfants vous avez eu un fils elle me dit oui j'ai un fils et je lui dis il s'appelle comment et elle me dit John et je vous jure qu'elle ne s'était pas rendue compte du lien mais en fait ça arrive à chacun d'entre nous encore une fois on ne maîtrise pas ces choses là parce que ce qu'on appelle en hébreu le d-book la capacité d'un fantôme à nous coller à la peau va intervenir à des moments à des moments étranges de l'existence par-delà notre conscience j'ai encore plein de questions mais je ne vais plus les poser et vous proposer à l'un ou l'autre d'entre vous si vous voulez poser une question à Delphine Horvillard ou à Michel Horvillard de lever la main on vous fera passer un micro merci merci à vous madame Delphine Horvillard à votre papa d'être revenue chez nous dans le bouche à Saint-Dié de déclarer cette belle ville merci aussi à la librairie Le Neuf qui est à l'origine de cette rencontre nous avons une librairie nous n'avons pas besoin chez nous d'Amazon nous avons une bonne librairie à Saint-Dié et une belle équipe j'en viens maintenant un peu à ma question je me situe un petit peu alors je suis gorille et athée et élevé et éduqué dans la religion cathédique athée pratiquante oui militante chez moi et ma question ne m'a pas tellement posé sur l'objet de ce dialogue sur les photos mais plutôt sur les religions athées l'histoire des religions surtout des trois grands monothéistes m'intéresse l'histoire son rôle le rôle sociologique et même anthropologique de ces religions monothéistes je suis génie par rapport à ces trois religions en leur rapport que ces religions entretiennent avec les femmes la place de la femme dans ces religions et particulièrement problématiques ce n'est pas le mot scandaleux quelques exemples je vais en prendre quelques-uns l'islam est-ce que vous pouvez poser la question de la femme non mais juste que je me permets que je contextualise moi aussi ma question non il y aura peut-être la question si vous voulez j'ai compris dans toute la religion on retrouve cette question voilà alors j'aimerais savoir puisque je suis limité à une question qui sera double quand même j'aimerais savoir par rapport au texte de la Torah des textes religieux de la religion juive quel est le rapport la place de la femme dans cette religion je crois que vous êtes deux rapports maintenant on est six c'est votre produit ah vous avez quelques heures pour ma réponse non en fait la réponse elle est assez simple si vous m'avez dit que vous n'avez pas de problème avec la façon dont les religions traitent les femmes en général je vous aurais dit c'est un problème en fait évidemment les traditions religieuses par leur voix les plus conservatrices ont mais c'est pas les seules il y a beaucoup d'autres gens qui ont un problème avec le féminin une volonté de restreindre le féminin de l'empêcher de s'émanciter parce que le féminin le corps des femmes l'esprit des femmes serait comme une propriété du groupe mais c'est pas vrai que dans les religions regardez de quelle manière les droits des femmes reculent partout dans le monde où que ce soit aux Etats-Unis une remise en question des droits à l'avortement partout c'est vrai partout dans les traditions religieuses on s'abrite sur des voies ancestrales d'autres temps pour effectivement enfermer les femmes dans un rôle mais c'est toujours une manipulation du texte le texte on peut lui faire dire ce qu'on veut ce que je veux dire par là c'est que je peux très facilement en quelques minutes vous démontrer pourquoi la Torah est misogyne c'est très simple mais de la même manière à coup de verset je peux vous démontrer pourquoi elle est féministe entre guillemets bien entendu on peut trouver dans le texte ce qu'on veut de la même manière qu'on peut trouver dans le texte de quoi justifier toutes les politiques nationalistes anti-nationalistes de droite ou de gauche d'accueil de l'étranger de rejet de l'étranger tout est dans le texte la vraie question qui se pose c'est quel type de lecture vous allez faire vous allez faire pour finalement que l'interprétation aille dans le sens de la vie et pas du morbide et ça c'est la responsabilité du lecteur et c'est là où les responsables religieux quels qu'ils soient ont une responsabilité dans quelle direction orientez-vous les lectures quels sont les textes que vous allez choisir et à quoi donne-t-il naissance voilà alors c'est vrai que dans la tradition juive c'est plus facile à questionner par exemple que dans le on va dire le catholicisme puisque dans la tradition juive il n'y a pas de clergé il n'y a pas un pape il y a d'une certaine manière des chapelles moi je me sens plus proche d'un judaïsme progressiste il y a du judaïsme orthodoxe qui serait sans doute pas d'accord avec mon point de vue mais aucun de nous n'est censé l'emporter dans le débat dans une tradition comme la tradition catholique c'est plus compliqué parce qu'il y a un pape quand le pape décrète qu'il n'y aura pas de femme prêtre c'est beaucoup plus difficile pour les femmes à l'intérieur des églises de créer une révolution mais cette révolution elle est possible elle est en cours et en fait ça dépend de la responsabilité du lecteur et d'une certaine manière je répondrai de la même façon à la deuxième partie de votre question en fait des politiques racistes il y en a partout dans le monde des ultra-nationalistes dangereux il y en a partout dans le monde enfin je peux vous citer aujourd'hui la Pologne la Hongrie les Etats-Unis le virage à l'extrême droite de l'Italie et peut-être ce qui nous arrivera en France prochainement on le sait le monde entier est menacé par ces politiques le fait que en Israël certains pour mener une politique d'extrême droite raciste ou ultra-nationaliste s'abrite derrière le texte et le manipule et l'instrumentalise en fait ça ne veut pas dire que c'est ce que le texte dit ou veut dire et encore une fois la problématique c'est de ne pas laisser ces textes quels qu'ils soient être instrumentalisés par des haineux je pense que les recherches historiques ont fait beaucoup de progrès sur les on pourrait quasiment parler d'incarcération psychiatrique du début de la fin du 19ème enfin du 19ème et du début du 20ème est-ce que Rosa ce n'est pas un peu l'archétype de toutes ces jeunes filles jeunes femmes qui ont été internées parce qu'elles étaient elles refusaient les normes sociales de leur famille de leur société et qu'elles se sont trouvées donc incarcérées parce qu'elles refusaient tout simplement d'être la mère de famille qu'on souhaitait qu'à le bien etc voilà sûrement qu'il y a une part de vrai dans ce que vous dites en fait il faut se replonger dans le contexte de l'époque la psychiatrie de l'époque n'a rien à voir avec la psychiatrie actuelle la psychiatrie de l'époque était d'une psychiatrie essentiellement carcérale c'est à dire qu'un enfermement n'était pas enfin un internement n'était pas passager c'était souvent un internement à caractère définitif la personne qui était qui avait fait un épisode de délire était marginalisée éloignée de la société et condamnée à cet enfermement mais faire de Rosa un archétype Rosa elle a eu le malheur d'être jeune trop tôt c'est un peu ça et dans un univers qui est un univers qui rejetait qui bannissait et donc ce qui explique son d'abord le fait qu'elle ait été complètement isolé pendant des années dans une grande culpabilité parce qu'il y avait aussi une grande culpabilité et puis il y avait aussi un contexte lié à l'époque qui était un contexte vous savez dans la famille dont elle était issue on est un bel exemple c'était une famille où il y avait eu des deuils mais vraiment très répétés donc elle a perdu un petit frère en bas âge qui était tout à fait banal à l'époque ensuite il y a eu sa soeur qui a eu un enfant en 14 et qui est morte un mois après l'accouchement donc il y a des complications infectieuses qui était aussi banal à l'époque donc deuxième deuil ensuite elle a eu deux frères qui sont décédés pendant la guerre 14 et circonstance un peu plus encore plus dramatique ces deux frères étaient porteurs d'uniformes différents c'était souvent le cas en Alsace l'un avait l'uniforme allemand et l'autre l'uniforme français donc il y a eu toute une série de deuil qui ont expliqué la réaction peut-être de ses parents et son le fait qu'elle ait été complètement rejetée le banni et enfermée pour parler des fantômes les fantômes c'est passé je voudrais savoir en quoi c'est utile penser et construire le futur on ne peut jamais peut-être c'est dommage je n'en sais rien mais s'auto-engendrer en fait il y a Romain Garry il a une phrase très belle qui au tout début de son livre pseudo il dit j'ai tout fait pour me soustraire mais il n'y a rien à faire on est tous des additionnés et je trouve que cette phrase est assez puissante en fait que ça nous plaise ou non on est des additionnés c'est-à-dire qu'on ne fait que poursuivre ce qui a été engagé par des générations précédentes et donc ça peut sembler assez banal de le dire trivial mais je pense extrêmement vrai pourtant qu'on ne peut absolument pas construire l'avenir si on n'est pas en train de revisiter on ne pourra pas tout réparer d'ailleurs on ne pourra pas réparer du tout même sans doute mais en tout cas revisiter ce qui a été tissé par les générations précédentes juste un tout petit mot débreu petit cours débreu pour un mot que vous pourrez placer dans tous vos dîners le mot en hébreu qui veut dire génération c'est un mot très connu parce qu'on l'utilise tout le temps dans les prières c'est le mot d'or d-o-r on l'écrirait en français une génération d'or ça vient d'un mot dans la bible littéralement qui veut dire l'art de tisser des paniers en fait quand on tisse un panier vous le savez on prend un morceau de fil ou une paille et en fait de la paille on doit l'accrocher solidement à la génération précédente et on doit l'accrocher solidement à la suivante et si c'est pas bien accroché le panier se casse la gueule il se décompose et donc il y a une espèce de sagesse de l'hébreu dans cette description du lien entre les générations si vous n'êtes pas capable de vous ancrer d'une manière ou d'une autre à la ligne qui vous a précédé dans la construction dans l'art de tisser l'osier en fait si vous n'osez pas tisser l'osier voilà et bien vous allez avoir un panier familial plein de cassures et un effondrement et donc c'est très compliqué je pense de se construire en faisant complètement abstraction et parfois je pense que quand on croit le faire on croit réussir à le faire en fait on est on s'inscrit aussi dans une forme d'héritage vous voyez parfois les gens je vais vous raconter ça sous la forme d'une blague juile après c'est l'histoire d'un vieux rabbin dans une communauté qui doit prendre sa retraite mais les gens l'aiment tellement qu'ils ne savent pas du tout qu'il va pouvoir prendre la suite de ce vieux rabbin ils cherchent ils cherchent et tout à coup ils se disent c'est simple qu'on a demandé à son fils puisqu'il a été donné par son père son fils n'a qu'à prendre la suite et donc il nomme le fils du rabbin et ce jeune rabbin prend la suite de son père mais le problème c'est qu'assez rapidement partout où le père disait noir le jeune rabbin dit blanc partout où le vieux rabbin disait c'est autorisé le jeune rabbin dit c'est interdit et donc la communauté extrêmement déroutée va trouver ce jeune rabbin lui disant mais enfin on t'a embauché pour faire comme ton père et tu fais rien comme lui et là le jeune rabbin répond mais c'est pas vrai je fais tout exactement comme mon père il n'écoutait personne et moi non plus et en fait vous voyez parfois une façon d'être infidèle à notre histoire est une fidélité à notre histoire et quand on croit de rien devoir au passé souvent d'une manière très particulière on le répète et la conversation continue dans les livres qui sont vendus par la livre et le neuf et que de rien il n'y a pas d'une phase il n'y a pas de la vie et que j'ai découvert d'une phase et qu'une phase et qu'on me